bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vertu plantes qui s'intéresse au jardinage et aux vertus des plantes médicinales et usuelles avant de présenter le sujet de cette vidéo je vous prie premièrement à vous s'abonner à ma chaîne vertu plantes en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et surtout sur la petite cloche à droite de ce bouton et vous serez notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo si c'est fait je vais vous faire découvrir les plantes aromatiques essentielles à avoir au jardin les plantes aromatiques viennent apporter un parfum caractéristique à nos salades et autres plats d'été utilisés également dans le domaine de la médecine elles apportent ainsi leurs bienfaits sur notre santé mais aussi dans notre cuisine zoom sur les plantes aromatiques les plus incontournables d'un potager en voici les principales la ciboulette la ciboulette est cette herbe qui pousse en tige droite et qui sent un peu l'ail dès qu'on la coupe elle a besoin d'être coupée régulièrement sinon elle monte en graines et s'épuise vous la garderez plusieurs années 4 à 5 ans car elle repousse au printemps après le gel de l'hiver vous pourrez aussi diviser les touffes de bulbes dans la même famille vous trouverez la civez la ciboule le thym d'une hauteur de 20 à 30 cm le thym possède de nombreuses vertus médicinales son pouvoir antiseptique et désinfectant notamment est très recherché le thym est une plante du soleil il se plaît surtout sur les sols calcaires qui doivent être mélangés avec un peu de sable l'idéal est de le planter en avril il ne craint pas le gel et perdurera longtemps n'hésitez pas à le tailler pour que de nouvelles pousses reprennent il existe de nombreuses variétés de thym serpelet thym citron le basilic cette plante aromatique a l'avantage d'être facilement cultivable elle peut être installée dans le jardin à partir du mois d'avril dès que le risque de gel a disparu car elle craint le gel elle a besoin d'une exposition ensoleillée et chaude pour se développer correctement comme pour la plupart des herbes aromatiques elle doit aussi être protégée des courants d'air un sol frais léger et riche est idéal pour planter le basilic l'aneth l'aneth est la plante aromatique on consomme principalement les graines et les feuilles séchées ou fraîches cette plante trouve plaisir à se développer sur les sols riches, bien drainés et frais elle préfère les expositions au chaud, au soleil, mais préserver du vent attention, l'aneth n'aime pas la sécheresse et la canicule car dans ces conditions, les graines montent très rapidement s'il s'agit d'une culture en pleine terre dans le jardin, il est conseillé de planter l'aneth après les gelées, au printemps le persil le persil est certainement l'une des plantes aromatiques les plus utilisées en cuisine il se plaît au soleil même si un peu d'ombre ne le gêne pas soyez patient lors de vos semis car la levée des graines peut mettre un mois faire tremper les graines dans une eau tiède dure une nuit permettrait d'accélérer la levée il se prête très bien à une culture en peau et voilà, c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude merci de laisser un petit j'aime merci de partager, pour faire connaître cette plante et ses bienfaits et merci de s'inscrire à la newsletter de mon blog, en cliquant sur le lien à la description de la vidéo je vous dis à très bientôt